Bonjour à tous et bienvenue dans Cult'n'Click, on est là pour parler de Matrix 2 et Matrix 3, alias Matrix Reloaded et Matrix Révolution. Nous avons déjà fait la vidéo critique rétro de Matrix 1 qui est sur la chaîne YouTube Cult'n'Click, c'est là où vous êtes, qui doit donc être en... soit par là, si YouTube fait son travail de recommandation, soit tout simplement dans les petites annotations ici, et si nous on fait notre travail, il y en a un pour nous, il y en a un pour eux. Et du coup, je suis avec l'ami K.R. et nous allons parler de cette suite. Alors, on a fait un amalgame entre le 2 et le 3 pour des raisons dont nous allons parler assez rapidement avec K.R. Et puis un peu pour... alors vous allez comprendre. K.R., présente-nous un petit peu le 2 et le 3. Alors, Matrix 2 et 3 sont annoncés quelques temps après le premier film en 1999. On en parlera dans la vidéo parce que la genèse des suites fait débat, notamment entre nous et puis sur... bon, auprès de tout le monde. Il y a deux films qui sont annoncés, qui sont annoncés pour 2003, avec... Et d'ailleurs, je fais un petit méa culpa dans la précédente vidéo sur Matrix, j'ai dit que Reloaded sortait en 2003 et Revolution en 2004. En fait, non, les deux sortent en 2003 avec 6 mois d'écart. Et je ne sais même pas comment j'ai fait pour oublier ça, puisqu'en fait, ils avaient fait une énorme promo. Et notamment, c'était un des arguments, c'était de dire, eh bien, il y a le Seigneur des Anneaux qui sort un film par an. Nous, on n'est pas comme ça avec le public. Nous, on va faire 6 mois entre les deux, avec Matrix Reloaded qui est sorti le 16 mai et Revolution qui est sorti en salle le 5 novembre. Le grand final de Revolution est étonnamment plus court que Reloaded. Les deux films sont toujours réalisés par les Wachowski. On a le même casting, ou presque, entre le 2 et le 3. On retrouve Ken Urives, Laurent Fishburne et Carrie-Anne Moose. Mais par contre, l'oracle change, par exemple, dans Revolution. On retrouve Hugo Weaving aussi. Il y a l'acteur, je ne sais plus son nom, celui qui joue Séraphin. Enfin, bref, le casting évolue un petit peu. Et pourquoi est-ce qu'on met les deux films ensemble ? C'est parce que déjà, ils ont été annoncés en même temps. Et surtout, ils reprennent, par exemple, un univers, une intrigue, des personnages qui sont vraiment liés à ces deux films-là. On trouve le personnage de Niobe qui est joué par Jada Pickenspie, ce qui est la femme de Will Smith. C'est d'ailleurs un petit troll, puisqu'en fait, Will Smith avait refusé le rôle de Neo qui a pris Ken Urives. Donc, c'est sa femme qui va jouer ensuite dans la saga. On retrouve Harold Perrineau qui était quand même, à ce moment-là, sacrément connu pour être dans Lost. Donc, voilà, il y a Harry Lennox, notamment, qui depuis est devenu Martian Manhunter dans l'univers de DC. Enfin, voilà, il y a... Et puis, il y a d'autres acteurs et actrices qu'on n'a pas revus depuis, mais qui sont des personnages importants dans ces deux films. Il y a un vrai lien entre Reload et Revolution et on sent une rupture, une distance avec Matrix qui fait que, ben voilà, on a décidé de les mettre ensemble et de les critiquer ensemble. À l'époque, il faut quand même rappeler qu'il y avait un rejet, à tort ou à raison. Ça, ça n'a rien à voir, mais il y avait un rejet du public de Reload et de Revolution. Il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques avant d'avoir vu les films. Et au niveau commercial, il y avait une petite déception du côté de la Warner concernant l'exploitation et les recettes des films. Voilà, mon cher Greg, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence ? Ben vas-y, mais tu ne parles pas. J'étais persuadé que tu allais te lancer sur le sujet de est-ce que Matrix était déjà prévu comme étant une trilogie ou pas ? Je peux commencer par ça parce que, en fait, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, dans cette période, après le succès de Matrix qui a été une vraie surprise, il y a eu une manipulation. Il y a eu une manipulation des différents acteurs du film. Je ne parle pas des acteurs du casting, je parle de la Warner, de Joel Silver, des Wachowski, etc. Pour nous faire croire qu'il y a un grand plan derrière tout ça, alors qu'à mon avis, Matrix, même si peut-être que les Wachowski avaient l'idée d'en faire un peu plus qu'un film, toujours est-il que pour moi, c'était évident qu'il y avait un film qui avait été fait, que le film se suffisait à lui-même, ça je le dirai plus tard, et qu'il n'y avait pas cette idée d'en faire un 2 et un 3. Et il y a une communication qui est étrange et qui est officielle. Il y a différentes versions. La version officielle, c'est que la Warner était d'accord pour faire 3 films, que si le premier était un échec, la suite sortirait en VHS ou DVD, puisqu'on était à l'émergence du DVD à ce moment-là. J'ai vraiment beaucoup de mal à y croire parce qu'en juillet 1999, Ken Urives est en train de négocier avec la Warner un contrat pour les deux suivants et il récupère 30 millions de dollars. Donc si tout était absolument planifié et qu'il y avait une trilogie qui était déjà calée, je pense qu'ils auraient négocié par exemple le salaire des acteurs, qu'ils auraient négocié pour le scénario avec les Wachowski, puisque les Wachowski avaient signé pour 3 films qu'ils ont déjà écrits, puisque c'était Assassin, Band et Matrix. Donc beaucoup de versions sur la genèse de ces suites, beaucoup de, ouais, de, ah un coup c'est une trilogie, ah un coup, bah non, on avait pensé à deux films, ah on avait tout planifié, c'est merveilleux, mais pour moi ça cache une réalité, c'est que Matrix 1 est un énorme succès commercial, personne n'avait vu venir, c'est une poule aux oeufs d'or pour la Warner, ils se disent, là il faut qu'on fasse un truc, on va faire un 2 et un 3, ils justifient ça auprès des fans qui eux sont absolument, enfin en 99 quand le film est sorti, tout le monde était satisfait du film tel quel, et personne ne voulait entendre parler de suite. Et ils justifient ça en disant, mais non, vous inquiétez pas, c'était prévu, c'était prévu, pour moi ça cache une réalité, ils voulaient faire du pognon sur le 2 et le 3, le 2 et le 3 ont eu une campagne promotionnelle monstrueuse, à l'époque il y avait des posters, on veut tu en voilà, énormément de bandes annonces, c'était comme aujourd'hui, mais vraiment à l'époque c'était très marquant, on a bouffé du reload bien avant, on a eu le droit aux jumeaux avec Monica Bellucci, etc, etc, pour moi c'était presque un film de commande, dans lequel les Wachowski ont mis vraiment tout leur savoir-faire, pour essayer de faire quelque chose qui tenait, et qui correspondait à leur valeur, mais l'histoire, la fabuleuse histoire de Matrix, tout était prévu, pour moi c'est bullshit total, comme le 4 qui va sortir en fin d'année, c'est vraiment, ça s'appelle Résurrection, et c'est Résurrection de Franchis, qui nous a rapporté des millions, et il faudrait qu'elles continuent à nous rapporter un peu. Donc voilà mon avis à suite, toi tu as un avis qui est un peu différent Greg ? Alors tout à fait, j'ai un avis qui est différent, et le truc c'est que dans les faits, je ne suis pas dans les petits papiers des Wood, je vais juste dire que moi j'ai cru, à ce que les Sœurs Wachowski avaient dit dans une interview à l'époque, où elles expliquaient en fait, on était au tout début de la genèse de 2 et 3, qu'en fait elles avaient un film qui était trop gros, le concept de Matrix était trop gros, le film du 1 allait jusqu'au moment où ils étaient dans les cavernes de Zion, il y avait du coup on voyait le conseil etc, et leur producteur Joel Silver ou Silverman je ne sais plus, leur avait dit le film est trop long, il ne sera jamais accepté comme ça, faites-en deux, et donc ils retravaillent les films, ils reviennent avec Matrix 1 comme on le connaît, et la réponse de la Warner c'est, ok on vous finance celui-là, mais faites un autre film avant, parce que là on ne peut pas vous donner, mes cocottes, un truc aussi costaud, sans que vous puissiez nous montrer que vous êtes capable de faire quelque chose. Ils font bande, s'appeler à Warner, le film break-even, ou de ce que j'ai compris, s'en sort financièrement, la réalisation leur plaît, et Joel Silver convainc à Warner de faire un film, et si c'est un succès d'en faire un deuxième. Suite à l'explosion, Warner dit ok mais sans s'engager à rien, contractuellement, et suite à l'explosion qu'est la sortie de Matrix 1, d'un seul coup, Warner dit ok on vous signe, mais si vous nous écrivez, si en fait le 2 est une base pour faire 2 et 3. Du coup de ça, peut-être qu'ils ont complètement pipoté, donc c'était une interview où il y avait les deux Varkoski à l'époque, où c'était encore des hommes, et Joel Silver, ils sont tous les 3, il y a une interview, photo, etc. dans un premier je crois, et en fait le truc c'est que, moi je me suis dit ok c'est ça, je comprends, et du coup ça expliquait complètement pourquoi Harry Laudit, et une succession, enfin enlevé le maître des clés, il ne sert à rien le maître des clés, il suffit juste que l'oracle dit il faut que tu ailles à la tour machin à telle heure, et d'un seul coup, le mérovingien ne sert à rien, enfin tout le film, tout le 2 n'est qu'un espèce d'énorme bulle enflée qui est censé être là pour juste nous amener au 3, je pense que tu le retires, il ne se passe pas grand chose, alors j'ai vu depuis les interviews des soeurs Varkoski qui disent que le film, il faut aussi le prendre sur l'axe de que c'est un film qui est sur leur transition de transgenre, c'est un film où le premier, on est dans un monde cocon, là je recite des interviews qu'elles ont faites il n'y a pas longtemps, pour la sortie du 4, le deuxième, c'est la découverte que le monde peut être différent, et une perte de repères, le troisième, c'est reconstruction, j'avoue que comme je ne suis peut-être pas familière avec ces thématiques, je ne vois pas comment, le lien avec le film, mais en tout cas, ceux qui l'ont créé le voient, donc c'est là, et en fait, le truc, c'est que, vraiment, pour moi, et encore une fois, Kerr le dit, il y a aussi beaucoup d'éléments qui laissent avancer, et que peut-être c'est juste un effet marketing qui a fait 2 et 3, pour moi, le 2 ne sert à rien, vraiment, il ne sert à rien, il est moche, il trouve quelques idées marrantes avec les deux fantômes, ils essayent de nous mettre des loups-garous, des machins, c'est vraiment, c'est vraiment un film qui n'apporte rien à l'univers, et je pense que là, il commence à y avoir l'essence du mal de Matrix, c'est-à-dire que de ce filon énorme, de cet univers intéressant, de ces idées, comme on avait dit dans la première vidéo, où Matrix prend la Japanimation et la recrache pour en faire quelque chose d'acceptable, de quelque chose de compréhensible pour le grand public, là, d'un seul coup, il y a un truc qui ne va pas du tout, et on reprend, pour reprendre ce cas d'Icare, il y a les Animatrix qui sortent, ils ne sont pas faits pour le grand public, ils n'apportent globalement rien à l'histoire, il y a quelques bonnes idées, c'est bien réalisé, mais on est sur quelque chose qui n'apporte rien, de la même manière que Star Wars Vision n'apporte rien à Star Wars, c'est des effets de manche, mais en soi, du coup, quand on est fan d'une licence, en fait, quand on se dit « Ok, il y a quelque chose d'autre qui va arriver, bof ! » le truc, c'est qu'on a aussi, il ne faut pas l'oublier, le jeu vidéo, je crois, le plus vendu de l'histoire, je regarde Oupi, je crois que c'est le cas, c'est Matrix, le jeu Matrix, qui est un jeu… Hunter the Matrix, qui est le… Tu peux checker Oupi ? Je crois que c'est le jeu le plus vendu de l'histoire, et au moment où il sort, j'entends, et ce jeu n'est pas fini, les derniers niveaux ne sont pas finis, tu passes à travers les murs, le jeu sort complètement bugué, à l'époque, les patchs, ils ne sont pas sur internet, donc il faut aller les récupérer sur des CD, de trucs, donc un jeu pas fini, c'est vraiment la merde, et donc du coup, le public des fans hardcore, et le public de jeux, et de films, et le public de Japanimation, et de films, est déçu, ça attaque, on est un petit peu… Et en fait, j'ai l'impression, que ils ont… les Sauriarkovski, avaient un certain nombre de trucs à raconter, et qu'elles ont… et qu'elles n'avaient pas plus, quoi, et qu'en fait, l'univers de Matrix, en fait, le 2, le 3, et on va parler du côté religieux sur le 2 et le 3, mais en fait, le 2 et le 3, qu'est-ce qui nous apprend de plus ? Bah rien, il y a toujours une guerre entre les machines et les humains, ok, on sait qu'on a Zion, on la voit, mais en fait, qu'est-ce qui nous retourne le cerveau ? Il n'y a rien qui nous retourne le cerveau dans le 2 et le 3, et comme le reveal de dire il y a une Matrix, en fait, c'est vraiment, il n'y a plus des idées au niveau des idées précédentes. Ils veulent attraper la Japanimation. Oupi, t'as l'info ? C'est pas le plus vendu, mais c'est des très grosses ventes, 5 millions en 3 mois, me dit Oupi. C'est le jeu à licence le plus vendu. Et donc, en fait, le truc, c'est que, le truc, c'est que, on a vraiment la sensation qu'il y a un manque de créativité, il y a, oui, j'en étais au moment où je disais la Japanimation. En fait, la Japanimation, du coup, ils prennent des concepts importants, des concepts forts, qu'ils arrivent à bien retranscrire. Le 2 et le 3, qu'est-ce qu'ils prennent ? Ils prennent les mechas. Ils prennent juste les mechas où ils vont tirer comme ça en l'air. Où tu te dis, ok, c'est Gundam qu'ils arrivent à nous mettre en film. Mais c'est tout. Il n'y a plus rien qui est là pour nous surprendre. Il y a des scènes qui sont malheureuses. La scène de, en fait, toute l'humanité est devenue des Tuffers Resspartys. Voilà, on est tous dans une grande caverne et on veut tous faire une méga fête. Ça, j'en parlerai après. Ça, c'est, il y a vraiment des trucs qui sont maladroits. Voilà, bon, visiblement, la voix porte bien dans les caves parce que la cave, il y a des milliers de personnes. Morpheus, il a juste à crier un bout, tout le monde entend. En fait, il y a des trucs qui ne deviennent pas bons. Et c'est vraiment dommage. Et moi, ce qui me tue, vraiment, quand je vois les films, maintenant, je suis, je suis, je laisse un peu plus le truc vivre. Mais ce qui me tue, c'est que Matrix 1, c'est de la science-fiction. C'est un film, il est dans les rayons science-fiction. C'est si le monde part, on prend les principes du monde, on se dit si le monde part comme ça, les machines, c'est la singularité, s'il y a des IA, s'il y a Skynet, on peut tous être en conflit avec les machines et tout. Et Matrix, c'est de la science-fiction et c'est de la très bonne science-fiction. et en fait, Matrix 2 se termine sur Neo qui a un pouvoir dans le monde réel et il arrête les Sentinelles comme ça et là, tu te dis, ok, là, vous vous foutez de ma gueule. C'était un univers qui était très bien construit et là, comment est-ce qu'il fait Neo comme ça ? Ils vont coller des antennes dans les jambes et le truc, c'est qu'en fait, du moment où Neo n'a plus besoin de voir, il sent les trucs, en fait, c'est plus de la science-fiction, c'est de la facilité scénaristique. Alors, on pourrait dire, oui, mais en fait, ils sont partis du côté biblique et fantasy. Non, c'est de la pure facilité de scénario. C'est vraiment deux personnes qui se sont dit, non, mais en fait, Neo, Neo dans le 1, c'est l'élu de la matrice, donc en fait, on va en faire Jésus. Et du coup, il va devoir, comme Jésus, il va devoir souffrir. Donc, Jésus, il a la couronne d'épines, lui, il va perdre la vue. Mais c'est pas grave, on est dans le monde virtuel et tout, il va avoir des trucs. Ok, j'admets que c'était mal pensé. Et en fait, le passage, le reveal de fin sur, au final, il faut qu'il accepte d'être avalé par Smith pour casser Smith, etc. Ok, ok, c'est bien. Ça va dans les concepts de l'époque, de dire, qui était à l'époque, sur, c'est le mal qui détruit le mal, c'est pas la violence qui est une réponse à la, c'est la non-violence qui est une réponse à la violence, pas la violence à la violence, etc. C'était des concepts qui étaient très forts à l'époque et qui sont toujours autour de nous. Et du coup, en fait, le truc, c'est que le film garde une esthétique mais qui n'est plus une esthétique surprise. Vraiment, en fait, on voit quelque chose qui s'est, on voit un château de cartes où en gros, on avait, quelqu'un nous invite dans une superbe maison. On va à Disneyland. Vous allez à Disneyland pour la première fois, c'est incroyable. il y a Mickey, il vous sert dans les bras, c'est le plus beau jour de votre vie parce que Mickey il est super sympa. Et le deuxième jour, vous voyez où sont les enceintes, vous voyez le mec qui est en train de, qui retire le costume de Mickey, qui fume sa clope sur le côté. Et le troisième jour, t'en as ras-le-bol qu'on te demande 60 balles pour manger une pizza tous les midis. Et le truc, c'est qu'en fait, Matrix, c'est vraiment ça. C'est au fur et à mesure, ils nous ont retiré la magie et le premier amour du premier film. Et c'est vraiment dommage et c'est vraiment... Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour écrire les films. Ok. Tout ça, c'est des excuses. Le résultat, là on est 20 ans, enfin 17 ans après, le résultat, il est là quoi. Et sur les effets spéciaux, juste pour en parler, les effets spéciaux encore, le premier Matrix, surprise avec le bullet time, etc., qui était lui-même déjà dans Blade 1. Quels sont les nouveaux effets dans Blade 2 ? Dans Matrix 2, le fait qu'il y ait des personnages qui soient en 3D, complètement retravaillés, etc., avec un travail important à faire sur la modélisation des acteurs, dans les premiers films qu'il y avait des acteurs. Ok. Toute la communication est sur ça. Il se trouve que la communication était aussi sur ça sur Spider-Man 2 parce qu'on avait pour une amélioration drastique des personnages en 3D. Dans Spider-Man 2, vous voyez du coup Spider-Man qui court sur les toits et qui est complètement en 3D. Et en fait, bon, tout ça c'est super. Blade 2 l'a fait pareil, même niveau, c'était 2002. Et donc en fait, on se dit ok, c'est quoi le truc ? Et dans Blade 2, il y a pareil des scènes de zombies habillés en latex qui sont en train de faire des rèves parties. Il y a un moment, on s'est dit ok, c'est cool, vous avez vu le film, Del Toro, il est sympa, c'est un très bon réalisateur sur le 2, mais enfin là, ça se voit beaucoup. donc vraiment une déception globale. Je comprends qu'on peut aimer les concepts du 3, même si moi je ne marche pas. Je... Bah ouais, en fait, c'est vraiment une déception et je reste sur mon image de Disney, sur le fait qu'il nous retire petit à petit l'enchantement de la première fois. Qu'est-ce que tu veux redire, mon cher Kira ? Alors déjà, je vais rebondir sur ce que tu disais avec l'interview des Wachowski dans Première ou je ne sais plus quel magazine de l'époque, mais justement, c'était après la sortie américaine, donc après le début du succès. Donc au final, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir et quand je vois la... Moi, je l'ai attendu, le 2, le 3, même si je n'avais pas dû... Moi, quand je suis sorti de Matrix 1, j'ai trouvé le film quasi parfait. Je parlais, je parle encore de chef-d'oeuvre pour Matrix et je n'avais pas envie de voir le 2 et le 3. Mais ils étaient tellement bons que je me disais ils vont forcément faire quelque chose de brillant. Donc malgré tout, j'étais plein d'espoir. Et je vais être très honnête avec vous, je sais qu'il y a des gens qui ont fait diverses analyses très poussées et très intéressantes. J'ai lu des articles notamment sur cette trilogie, pourquoi est-ce qu'il y a du bon, etc. Pourquoi tout n'est pas acheté ? Et en effet, tout n'est pas acheté dans Matrix Reload et Revolution. pourquoi est-ce qu'on peut parler de concept de trilogie même s'il y a quand même beaucoup d'éléments et je reviens dessus parce que pour moi c'est la clé de tout. Il y a beaucoup d'éléments qui font que c'est une trilogie préfabriquée en fait. C'est une trilogie qui s'est imposée par la force contrairement à le Hobbit, contrairement à... le Hobbit n'est pas un bon exemple mais contrairement au C'est dans des Anneaux par exemple qui est pour le coup une vraie trilogie. Et je sais qu'il y a des gens qui adorent Matrix Reload ou Matrix Evolution. Moi je vais être très honnête, je déteste ces deux films. Je déteste ces deux films, je les ai revus là. Je les déteste encore plus après les avoir revus là pour une simple et bonne raison c'est que Matrix suffisait à lui-même. Ça je vais pas en démordre. Alors on va me dire et on me l'a déjà dit sur Twitter quand j'ai dit que je regardais Reload qui n'existait pas et plein de gens m'avaient sauté dessus en disant mais non, il y a n'importe quoi c'était pas fini dans Matrix. Oui, c'était pas fini. Et justement c'était la grande force de Matrix. C'était aussi que à la fin quand Neo s'envole la suite c'est à toi de l'imaginer. Neo s'envole vers ton imaginaire. Et là les Wachowski arrivent avec un scénar qui est ultra complexe un film Reload qui commence par une grosse scène d'action qui va être capable dans le film de nous envoyer des trucs qui commercialement vont être hyper forts comme les jumeaux comme Monica Bellucci dans sa belle robe blanche comme Lambert Wilson qui te sort des insultes françaises comme l'asiatique Séraphin qui protège l'oracle plein de Smiths il y avait un Smiths dans le 1 c'était fou alors imaginez on va faire mieux il y en aura plein le 2 Reload est conçu avec une scène par exemple interminable qui est bien foutue mais qui est interminable sur l'autre route c'est un film qui est conçu pour commercialement t'en envoyer plein la tronche et si on te met plein d'images dans la promo en plus ça va te convaincre d'y aller si vraiment t'aimes bien Matrix 1 c'est un film d'action mais qui te raconte quelque chose là Reload c'est te raconter quelque chose est un prétexte à te faire manger de l'action pour que t'ailles voir le 3 que t'aies bien payé tes deux films et que derrière à la limite tu te prends le coffret DVD parce qu'on va y mettre Matrix premier du nom et puis voilà et en fait oui il y a une intrigue et encore et encore qu'est-ce qu'on s'en fout qu'est-ce qu'on s'en fout de Sion qu'est-ce qu'on s'en fout des personnages qui ont été ajoutés le délire autour de l'oracle autour de l'architecte autour de alors c'est dans Révolution mais autour de l'homme du train enfin même le combat final entre Néo alors t'as remarqué sur le côté christique de Néo le fait qu'il perde la vue et tout enfin alors à l'époque la perte de Trinity au cinéma a marqué ok il n'y a pas de soucis je ne suis pas sorti en voulant jeter des petits cailloux sur le film là en le revoyant pour faire ses vidéos je vais être très honnête avec vous Reload ça a été une souffrance mais vraiment une souffrance parce que j'avais vu Matrix avant et je me disais oh mais non mais non il n'y a plus rien qui va et en fait je ne voyais que les défauts de Reload et ensuite ça a été pareil avec Revolution ils reprennent tout en fait regardez Revolution il y a la scène des poteaux de Matrix 1 en fait dans Revolution alors oui cette fois il y a des personnages qui vont de poteau en poteau c'est la grande innovation mais globalement ça y est en fait ils refont les scènes de la même manière que si vous regardez le trailer de Matrix 4 vous avez quasiment tout Matrix 1 dans le trailer de Matrix 4 mais bon peu importe là en fait pour moi ces deux films n'ont aucune raison d'exister autre que de rapporter de la thune et ça se sent beaucoup trop et c'est un gâchis parce que si tu veux je ne vous reproche pas de faire des films pour gagner de la thune mais faites ça bien si le scénario est moisi ne le faites pas Pacific Rim 2 avait le droit d'exister ils en ont fait une merde absolue je leur en veux et bien Matrix alors c'est pas non plus la catastrophe mais le 2 et le 3 ne sont pas du tout à la hauteur et je te rejoins complètement grec quand tu dis que Matrix c'est l'arrivée à Disneyland tu vois Mickey en statue face à toi tu te dis putain je vais passer une journée de ouf et en fait et bien le 2 et le 3 ça te ramène à la réalité de bah ouais ton paquet de chips il coûte une fortune tu fais 3 heures de queue pour aller dans Space Mountain etc bref t'es comme le dirait Stan dans South Park t'es tout désillusionné et et bah voilà ça m'embête ça m'embête parce que ce 2 et ce 3 ont massacré un film culte l'appât du gain a massacré l'oeuvre a massacré l'art qui était Matrix et ça m'emmerde vraiment et je suis du coup je déteste ce 2 même s'ils ont des qualités je les déteste c'est radical du coup pour rajouter juste un petit élément c'est sur le fait que là où on voit que qu'il y a des idées mais qu'il y a aussi des pannes d'idées c'est quand Matrix 1 se termine Morpheus avait dit dans le 1 Néo quand ils te tireront dessus les balles te passeront à travers etc donc on peut imaginer que Néo est vraiment un dieu absolu dans la Matrix et en fait dans le 2 il lui baisse ses pouvoirs en fait d'un seul coup quand il arrête les épées il peut saigner et le mérovingien dit regardez il saigne comme un être humain et en fait le truc c'est que bah oui c'est important parce que si c'est un dieu dans la Matrix du coup il n'y a plus rien qu'à de sens il peut changer un immeuble il peut dire cette porte il n'a pas besoin de lui mettre des clés il peut dire cette porte elle m'amène ailleurs etc et en fait du coup du côté de Néo leur idée ça a été de dire ok on va baisser ce qu'on avait créé avec Néo on va le baisser pour pouvoir écrire notre scénario donc déjà quand on en est là c'est que ça part pas bien mais de l'autre côté là où on peut pas dire qu'il n'y a pas d'idée c'est que du côté des machines en fait les machines ne sont plus dans le 2 et dans le 3 en fait on voit d'un seul coup que les machines ne sont plus une seule et grande il y a il y en a plein et il y en a plein qui sont pas d'accord d'accord et il y a des échanges etc et en fait ça leur donne des personnalités et il y a l'oracle et il y a l'architecte et en fait le truc c'est que et même quand Néo se balade comme ça sur la coursive pour aller voir donc la roi ou la reine des IA en fait on voit plein de petites créatures qui sont là robotiques qui s'avancent et qui repart donc on a la sensation que il y a en fait le monde des IA le monde des robots n'est pas unique n'est pas monolithique et ils ont créé en fait un intérêt et avec des IA qui sont d'accord des IA qui sont dans la projection dans l'intuition et qui du coup n'arrivent pas au même résultat que l'architecte qui est dans une logique purement mathématique et ça c'est intéressant et en fait on voit que il y avait il y avait des idées mais il y avait aussi un manque de temps trop grande facilité qui ont fait que petit à petit quand tu mets les différentes briques de Tenga et que tu les mets pas très bien les unes à la suite des autres et bah t'as tout elle tombe quoi voilà très 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 grosse vidéo sur l'imagerie Tenga Disneyland on est vraiment vraiment au maximum je pense est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? un petit mot sur les raves parce que on a parlé en fait à l'époque les raves parties étaient un vrai débat où tout le monde y allait tous les jours non pas du tout mais par contre c'était un vrai débat social bah peut-être de ton côté en Normandie là où j'étais c'était tous les jours il y avait que le dimanche on n'y allait pas et que ce qu'il y avait téléfoot le truc c'est que il y avait un vrai débat social sur l'émergence des raves et les Wachowski étaient des enfin défendait cette idée de rave party et du coup d'où la présence de raves dans le film qui sont je trouve très mal amenés alors après ils ont tout à fait le droit de défendre les raves moi je m'en fous mais je trouve que cinématographiquement parlé dans le film c'est très mal amené et à l'époque ça avait ça leur avait été vraiment reproché par les critiques notamment du film donc globalement ce qu'on peut dire c'est que il y a des éléments et des messages personnels et de liés à leurs convictions que ce soit politique ou peu importe des Wachowski dans tout leur film et même Speed Racer parce que j'avais lu une analyse de Speed Racer qui est quand même pas un film extraordinaire et où il y avait des messages comme ça qui étaient disséminés ici et là en tout cas moi maintenant j'ai envie de voir ce qu'il y a de Matrix 4 parce que on en fera peut-être une vidéo mais pour moi le trailer nous montre soit la plus grosse arnaque qui soit soit la bande-annonce venu Mindfuck et ça cache quelque chose de plus intéressant qu'il n'y paraît voilà je te laisse le mot de la fin mon cher Reg et bien que généralement quand un film s'appelle Révolution ça part très mal mais j'espère voilà non c'est Résurrection quand Résurrection ouais c'est ça c'est quand un film s'appelle Résurrection là tu te dis ok on est niveau Resident Evil quoi donc bon voilà je continue d'espérer et de croire des bisous à tous on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite ciao ciao let's go